Savez-vous qui est Maya ? Je la pose aussi à distance, sais-tu qui est Maya ? C'est le thème de cet échange. Cette chercheuse me pose la question suivante. Dans de nombreux enseignements spirituels, on parle de Maya. Mais j'ai du mal à comprendre qui est réellement Maya. Peux-tu m'éclairer, Swamiji, sur cette question qui semble si importante ? C'est un entretien réel que nous avons eu. Ma très chère, c'est une excellente question que tu poses et je vais te parler de la grande Maya. Sache tout d'abord que Maya est de loin ta plus fidèle compagne. Elle veille sur toi constamment, jour et nuit. Et elle te suit même dans les profondeurs de tes rêves. Ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs, tous réunis, ne sont pas aussi attentionnés que Maya l'est envers toi. Il n'y a pas un instant ni un endroit où elle ne demeure avec toi. Jamais, elle ne te perd de vue. Ne serait-ce qu'un instant. Elle est toujours au plus près de toi. Et cependant, elle sait se montrer tellement discrète que tu ne t'aperçois pas de sa présence. Tu ignores même son existence. Pourtant, elle ne se contente pas d'être omniprésente à tes côtés. En vérité, Maya te suggère tout en permanence. Ce que tu dois penser, regarder, dire et aussi faire ou ne pas faire. Mais Swami, comment se fait-il qu'il soit si difficile de voir cette fameuse Maya alors qu'elle est si proche et intervient dans tous les domaines ? A cela plusieurs raisons. Pour mieux comprendre ce que je vais t'expliquer, je te propose cette petite expérience et à vous tous aussi. Ici, maintenant. Ferme les yeux un instant. Fermez donc les yeux un instant. Puis, relaxe-toi. Respire lentement et profondément. Parfait. Détendu. Et maintenant, ouvre les yeux bien grands et regarde. Ouvre les yeux bien grands et regarde. Maya est là, devant toi. En vérité, Maya est tout ce que tu vois et même ce que tu ne vois pas. Elle est tout ce que tu vois, c'est elle que tu vois. Écoute bien ce que je vais te dire. Ce monde et tout ce qui en fait partie, toi y compris, est Maya. Maya, ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu entends avec tes oreilles, ce que tu touches avec tes mains et que tu sens avec ton nez, est Maya. Maya est la grande illusion cosmique. Maya est la manifestation du pouvoir créateur de Dieu. Elle est l'illusion de la dualité dans l'univers phénoménal. Elle est aussi la nature illusoire du monde manifesté. Maya est le rêve d'urne dans lequel ton âme erre depuis des milliers d'années. Je te dirai prochainement comment échapper à cette grande Maya, à te libérer du rêve dans lequel tu es prisonnier. On entend parler de Maya, cette illusion, ce monde est illusion. Mais on ne se rend pas compte, pour beaucoup, concrètement ce que cela veut dire. Maya, Maya, c'est la création en fait du monde, c'est le monde manifesté. Et pourquoi est-il appelé une illusion ? Parce qu'un jour il a pris naissance, un jour il disparaîtra. A l'échelle de l'univers de l'infini, ça dure aussi longtemps ou rapidement qu'une vague sur l'océan qui apparaît, qui disparaît. C'est pour cela qu'on appelle ce monde Maya parce qu'il naît, il est en mouvement perpétuel. Il ne demeure pas stable, puis il disparaît totalement et renaît, etc. Ce monde est une illusion. Tout. Et c'est important, c'est ce que recherchent notamment les chercheurs spirituels. À un moment donné, c'est de comprendre au fond qui suis-je, ce monde. Et plus on va loin, plus on découvre l'irréalité. Alors l'irréalité, c'est en fait, c'est la vérité de l'instant présent comme la vague. À l'instant, on a l'impression qu'elle existe, on peut se dire elle va durer, elle est déjà passée. Et même au moment où on la voit, elle est dans un mouvement perpétuel de transformation. Ce qui est réel, c'est d'où provient la vague, c'est l'incréé, c'est le soi, c'est Brahman, c'est la conscience universelle. C'est Dieu qui crée en fait le monde comme une vague qui émerge de l'océan et ensuite qui disparaît. Ce monde est Maya et notre conscience est venue faire l'expérience dans ce monde. Et elle a emprunté une enveloppe très subtile, l'âme, qui lui permet de pénétrer ce monde dans la matière. Et arrivé au stade animal, puis humain, cette âme est vraiment individuelle. Et un fragment de cette conscience de Dieu est dedans. Et c'est pour ça qu'il est possible à un moment donné de faire l'expérience de ce monde irréel, c'est-à-dire qui ne dure pas et qui n'est pas notre réalité. Notre réalité en tant que conscience. Nous avons toujours cet exemple qui est très important pour comprendre ce que je dis, c'est le rêve. Sans cesse, nous créons des univers. Toutes les nuits, nous créons des univers. Des univers, des personnages. C'est pareil, notre conscience. C'est pareil. Elle produit comme ça. Et ça ne dure pas plus longtemps que le rêve dans notre sommeil. Mais cette notion de temps, elle est tellement différente. La notion de temps à l'échelle de la planète, de la Terre, n'est pas la même que la nôtre. Alors, c'est un effet souvent vertigineux. C'est bien souvent le cas quand on réalise les réalités de tout cela, à commencer par soi-même. Mais c'est quand on commence à prendre conscience qu'on peut sortir du rêve. Tant qu'on est certain de notre réalité, de notre existence, c'est comme quand nous dormons, que la réalité, elle est là dans notre rêve. Alors, c'est difficile d'en sortir. Mais quand on prend conscience, quand on accepte le principe que tout cela peut être justement une erreur de concevoir que c'est notre réalité, alors on peut progressivement se dégager de cela. Et parvenir progressivement à faire cette expérience. Car si on part du principe, ou on accepte ce postulat, que notre réalité est immanente, qu'elle est éternelle et spirituelle, alors il y a beaucoup de moyens, à travers la méditation et différentes activités, pour nous aider, en fait, à faire cette expérience. Mais tant que nous recherchons tout ce qui nous paraît essentiel dans le monde matériel, alors nous sommes prisonniers de mayas. C'est cela, en permanence. Et nous ne prenons pas conscience à quel point nous sommes le monde des mayas. Chaque être, tout ce qui se passe, cette réalité, quand vous êtes dans un rêve, vous créez ce rêve, il n'y a pas une partie du rêve qui n'est pas un rêve. Tout le rêve, c'est cela. La seule possibilité d'en prendre conscience, c'est quand, justement, votre mental, à ce niveau-là, réalise qu'il est en train de dormir. C'est cela, en fait. Tout le but, le cheminement spirituel, consiste à parvenir, à prendre conscience que nous sommes dans le rêve. C'est en prenant conscience que nous pouvons en sortir. Mais tant que cela n'est pas fait, alors ça fonctionne. On est dedans. Et ce n'est pas juste croire, car beaucoup de personnes croient en cela. Mais la croyance, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas de croire. C'est d'en faire l'expérience. Au départ, on peut adhérer à ce principe, mais ce n'est pas suffisant. C'est comment faire l'expérience, comment être sûr de cela. Sous-titrage ST' 501